... Bonsoir à tous et bienvenue au compte rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres est tenu à Ouagadougou le jeudi 31 mai 2018 en séance ordinaire de 10h40 à 15h00 sous la présidence de son Excellence M. Rochmar Christian Caboret. Président du FASO, président du Conseil des ministres, il a délibéré sur les dossiers inscrits à son note de jour entendu une communication orale, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Délibération. Au titre de la réforme des institutions et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté 9 rapports. Pour le compte du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, un rapport relatif à l'ouverture d'une ambassade de Burkina Faso à Pékin en République populaire de Chine. L'établissement des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine ouvre la voie à une nouvelle ère dans les relations entre nos deux pays. La Chine entend également procéder à l'ouverture dans le meilleur délai de sa représentation diplomatique dans notre pays. Le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier de mettre tout en œuvre pour l'ouverture prochaine d'une mission diplomatique du Burkina Faso à Pékin en République populaire de Chine. Pour le compte du ministère de l'économie, des finances et du développement, une ordonnance portant autorisation de ratification de l'accord de prêt numéro 62-22-BF conclue le 11 mai 2018 à Ouagadougou entre le Burkina Faso et l'Association internationale de développement IDA pour le financement additionnel du projet régional des infrastructures de communication en Afrique de l'Ouest Burkina Faso. D'un coût estimé à 10,757 milliards de francs CFA, ce projet permettra l'extension et le renforcement des infrastructures de connectivité et l'offre de capacité internationale afin d'accroître l'intégration des réseaux régionaux de télécommunication. Une ordonnance portant autorisation de ratification de l'accord de dons numéro D-256-BF de l'accord de prêt numéro 61-60-BF de l'accord de dons numéro TF-OA-616 conclue le 11 mai 2018 à Ouagadougou entre le Burkina Faso et l'Association internationale de développement IDA pour le financement du projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel Burkina Faso, Paris-BF. Le Paris-BF vise à améliorer la capacité des parties prenantes, à développer et gérer l'irrigation et à accroître les superficies irriguées en suivant une approche régionale basée sur les solutions dans six pays du Sahel, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad. Ce financement IDA est décomposé ainsi qu'il suit. Accord de dons numéro D-256-BF d'un montant de 12,5 millions de dollars US, soit 6,25 milliards de francs CF. Accord de prêt numéro 61-60-BF d'un montant de 12,5 millions de dollars US, soit 6,25 milliards de francs CF. Accord de dons pour bas numéro TF0-A616-BF d'un montant de 5,85 millions de dollars US, soit 2,925 milliards de francs CFA. Une ordonnance portant autorisation de ratification de l'accord de prêt numéro 61-84-BF conclut le 11 mai 2018 à Ouagadougou entre le Burkina Faso et l'Association internationale de développement IDA pour le financement additionnel du projet Pôle de croissance de Bagré. D'un montant de 41,8 millions d'euros, soit environ 27,419 milliards de francs CFA, ce financement additionnel permettra de poursuivre les objectifs de développement du financement initial, à savoir contribuer à accroître l'investissement privé, la création d'emplois et la production agricole dans la zone du projet. Pour le compte du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l'innovation, un rapport relatif à trois décrets portant respectivement approbation des statuts de l'Université de Dédougou, de Fadangouma et de Waïguia. L'adoption de ce décret permet à sa structure de se conformer au décret numéro 2014-612-Barre-Presse-PMF du 24 juillet 2014 portant statut général des établissements publics de l'État à caractère scientifique, culturel et technique. Un décret portant création de maîtres de conférences à l'Université Ouagadeux et nomination d'enseignants dans ses emplois. L'adoption de ce décret permet la création de quatre emplois de maîtres de conférences, dont deux en sciences économiques et deux en sciences de gestion à l'unité de formation et de recherche en sciences économiques et de gestion. Un décret portant modification du décret numéro 2016-12-86-Presse-PM-Merci-Minefide-MS du 30 décembre 2016 portant volume horaire statutaire des enseignants-chercheurs, des enseignants hospitalo-universitaires et des chercheurs, du taux de renumération et règlement des heures supplémentaires dans les institutions publiques d'enseignement supérieur. L'adoption de ce décret permet d'appliquer les volumes horaires statutaires des enseignants-chercheurs, des enseignants hospitalo-universitaires et des chercheurs, taux de renumération et règlement des heures supplémentaires dans les institutions publiques d'enseignement supérieur pour compter de l'année académique 2018-2019 en vue de la normalisation des années académiques. Pour le compte du ministère des infrastructures, un rapport relatif au programme spécial d'entretien routier et de bitumage 2018-2020. D'un montant de 100 milliards de francs CFA, ce programme prévoit d'ici à 2020 l'entretien courant de 15 272 km de route du réseau classé et de 13 500 km de piste rurale, le bitumage de 374 km de route, la construction d'un ouvrage d'art à Ramsa sur la route nationale numéro 15, Tronçon-Waigua-Seguinega et l'étude pour la construction du troisième pont sur le barrage numéro 2 de Ouagadougou. Le conseil a instruit les ministres en charge du dossier de prendre les dispositions idoines pour la mise en oeuvre réussie du dit programme. Au titre de la dynamisation des secteurs porteurs pour l'économie et l'emploi, le conseil a adopté pour le compte du ministère des infrastructures un rapport relatif à l'approbation des résultats de l'appel d'offres pour les travaux d'aménagement et de bitumage de voirie pour la commémoration du 11 décembre 2018 dans les villes de Manga, le 1, 2, 3, 4, Combi-Series, le 5 et de Pau, le 6. Le conseil a marqué son accord pour l'attribution des marchés aux entreprises suivantes. Le 1, entreprise Globex Construction pour un montant de 3,469,641,197 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 7 mois. Le 2, groupement d'entreprises Seg, ENA, BTP, GGF, BECO pour un montant de 2,547,704,665 francs CFA TTC pour un délai d'exécution de 8 mois. Le 3, entreprise SONEF pour un montant de 2,481,666,496 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 7 mois. Le 4, groupement d'entreprises ATP, Alpha Service pour un montant de 2,222,99,385 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 7 mois. Le 5, groupement d'entreprises GRSA Bangba Construction pour un montant de 1,446,543,889 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Le 6, groupement d'entreprises GTB et TPS GRBA TP pour un montant de 1,178,323,621 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Le suivi contrôle est assuré pour les lots 1 et 4 par le groupement CIM en PECOTEX pour un montant de 227 millions de francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 8 mois. Lots 2 et 3 par le groupement CETRI OZ pour un montant de 201 millions de francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 9 mois. Les lots 5 et 6 offriront l'objet d'un contrôle enrégit par l'administration. Le financement est assuré par le budget de l'État gestion 2018. Communication orale. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation a fait au Conseil une communication relative au lancement officiel le vendredi 1er juin 2018 à CAIA, chef lieu de la région du Centre-Nord des travaux de réalisation des infrastructures de l'enseignement et formation technique et du lancement des travaux de réalisation des infrastructures de l'enseignement et formation technique et professionnelle AFPT. La réalisation des infrastructures de l'AFPT entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme présidentiel qui prévoit la construction dans tous les chefs-lieux de province, de collèges d'enseignement et de formation technique et professionnelle et dans chaque chef-lieu des régions d'un lycée technique et d'un lycée scientifique. Pour cette année 2018, il est prévu la construction effective des lycées professionnels de CAIA, Manga et Zorgo, les lycées scientifiques de Dédougou et Kudougou, du Centre de formation technique et professionnelle de Sapui et du lycée technique de Tougan. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation a en outre fait au Conseil une communication relative à la situation des établissements scolaires sinistrés dont certains doivent accueillir les examens de fin d'année. Le Conseil a autorisé le recours à la procédure d'entente directe pour la réparation des dits établissements avant le début des examens prévus pour le 18 juin 2018. Pour les nominations, veuillez consulter le journal officiel du FASO. C'est signé le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Bonsoir.